Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des additions en base 5. Tout d'abord, commençons par rappeler la file numérique des nombres en base 5. Nous avons 0, 1, 2, 3 et 4 de la base 5. Par contre, nous n'avons pas le chiffre 5 en base 5. Donc, après le 4, on va devoir écrire 1, 0 de la base 5, qui correspond à 1, 5n et 0 unité, c'est-à-dire ça correspond à notre 5. Ensuite, nous avons 1, 1 de la base 5, 1, 5n plus 1 unité, qui correspond à notre 6. Et on continue comme ceci, avec 1, 2 de la base 5, 1, 3 de la base 5 et 1, 4 de la base 5. 1, 5n plus 4, cela correspond à notre 9. On continue sur le même modèle, avec le rang des 2, 5n, puis 3, 5n, puis 4, 5n, et ensuite, après 4, 4 de la base 5. Nous ne pouvons pas dire 5, 5n. Donc, on va passer au rang au-dessus, au rang des 25n. On va écrire 1, 0, 0 pour dire 1, 25n, 0, 5n, 0 unité. Cette file numérique va nous servir à faire des additions de tête. Pour faire 3 de la base 5 plus 4 de la base 5, on peut se réécrire les premiers nombres de la base 5, on repère où est le 3 de la base 5, et nous allons avancer de 4, et trouver que le résultat, c'est 1, 2 de la base 5. Regardons maintenant comment poser une addition en base 5. Pour faire l'exercice, poser et calculer 2, 3, 1 de la base 5 plus 1, 4, 3, 2 de la base 5. Il peut être pratique de s'écrire une table d'addition pour gagner du temps. Pour cela, 1 plus 1, ça nous donne 2, 1 plus 2, ça nous donne 3, 1 plus 3, ça nous donne 4, 1 plus 4, ça nous donne 1, 0 de la base 5, c'est-à-dire 5. On peut constater ici que les nombres se suivent. Nous avons 1, 2, 3, 4, puis le suivant 1, 0 de la base 5. Ce qui est assez logique, parce qu'à chaque fois nous ajoutons 1 de plus, donc nous avons le nombre suivant. Donc pour compléter la table d'addition, il suffit en fait, ligne par ligne, de compter dans l'ordre et de refaire la file numérique. Donc ici, après le 2, nous avons le 3, puis le 4, puis le 1, 0 de la base 5, et 1, 1 de la base 5. De la même manière, 3, 4, 1, 0, 1, 1, 1, 2. 4, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 de la base 5. Maintenant, réalisons notre addition posée. 2 plus 1, ça nous donne 3, ça ne pose pas de problème. 3 plus 3 de la base 5. Regardons dans notre table d'addition, ça nous donne 1, 1 de la base 5. On va écrire 1 et retenir 1 pour le rang suivant. Maintenant, 2 et 1, ça fait 3. On va faire donc 3 plus 4 de la base 5. Ça nous donne 1, 2 de la base 5. On écrit 2 et on retient 1. On termine en faisant 1 plus 1. Ça nous donne 2. Nous avons donc notre résultat final. Ça nous donne 2, 2, 1, 3 de la base 5. On tourne 1. On tourne 1. On tourne 1. On tourne 1. Sous-titrage FR ?